Musique Hello ! Cette vidéo est sponsorisée encore une fois par Ava & May donc c'est la marque de bougies et de produits parfumés dont je vous parle souvent et ils reviennent nous sponsoriser une vidéo donc cette fois-ci j'ai eu plein de trucs au chocolat j'ai déjà eu le set de... je viens de vous montrer la bougie donc la grosse bougie je vous montre toujours les paquets parce qu'ils sont trop beaux mais donc la grosse bougie ici au chocolat qui est ici présente avec son petit couvercle en bois et ça donne envie de manger c'est un problème fesse de tonka, chocolat et caramel et oui exactement ça sent le parfum mais le chocolat en même temps et avec on a le petit ambianceur j'allais dire ambianceur mais parfum d'ambiance c'est peut-être un petit ambianceur vous pouvez appeler ça un petit ambianceur un petit parfum d'ambiance un petit parfum pchit pchit qui est au caramel, macadamia et vanille ici de la marque Feint mais en fait Feint c'est pareil c'est Hava In May c'est... en fait c'est tout la même marque il y a Hava In May qui fait du coup leur collection Feint et aussi ils ont une collection que je vais vous montrer juste après qui s'appelle Club Noé mais c'est tout Hava In May et donc du coup là j'ai un petit parfum un petit parfum d'ambiance un petit ambianceur qui est très très beau et je vous ai dit une autre petite bougie du Club Noé qui est aussi Hava In May mais une autre collection et c'est une bougie un petit peu spéciale parce que c'est une bougie comme ça avec une woodwick donc il y a le petit truc qui fait crac crac c'est pas les bons termes mais la petite woodwick là c'est la petite mèche qui fait que quand on l'allume ça fait le bruit d'un petit feu de cheminée ça fait cric 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 ça cracote comme une petite biscotte et donc voilà et ici alors les odeurs c'est quand même ambre, vanille et bois de centale donc en plus en ce moment c'est les offres du Black Friday vous savez donc là ils vont avoir la Black Week qui commence maintenant quand je sors cette vidéo et donc il y a plein d'offres super cool pour avoir ces petites bougies et les offrir en cadeau pour Noël c'est le moment de faire les cadeaux du coup moi j'ai mon code promo j'ai le lien qui est en barre d'infos vous cliquez sur le lien et vous pouvez utiliser mon code promo qui est Nina Joy Joy c'est la joie en anglais donc Nina Joy mais Joy en anglais pour avoir moins 50% plus un cadeau de votre choix en fait quand ils disent vous avez un cadeau de votre choix ça compte pas sur les articles qui sont en promo et les articles qui sont en mini il y a des mini bougies aussi et donc vous avez le cadeau quand vos commandes font au moins 59€ et si votre commande fait 99€ ou plus vous avez moins 60% du coup avec mon petit code et en plus un petit cadeau toujours donc voilà la promotion augmente suivant votre commande du coup et donc voilà si vous voulez faire les cadeaux pour Noël des super bougies qui ont 40h je sais plus combien ils me disaient je crois 40h 55h oh my bad 55h de combustion pour celle-là ça en fait des heures j'ai pas encore utilisé toutes les autres donc ça en fait des heures de combustion et c'est cette petite là qui fait que 32h mais 32h c'est déjà beaucoup 32h de combustion pour celle-là et je sais pas combien d'heures de pchipchit pour celle-là mais du bon pchipchit au chocolat donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos et utiliser mon petit code NinaJoy encore merci à Hava et Me d'avoir sponsorisé cette vidéo bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors cette vidéo sera sur un sujet un petit peu particulier j'ai jamais fait de vidéo là-dessus mais toutes les américaines font des vidéos sur du coup les Goodreads Choice Awards donc en fait c'est les awards de Goodreads alors Goodreads c'est une application une application que j'utilise moi pour répertorier mes lectures et donc mettre tous les livres que j'ai lus tous les livres que je veux lire enfin je mets surtout tous les livres que j'ai lus parce qu'il y a la plupart des livres que j'ai lus d'ailleurs et que je lis donc c'est ça qui est pratique du coup le site c'était à la base un site internet Goodreads organise des awards donc comme les Energy Music Awards comme tous les awards et ils organisent les Goodreads Choice Awards pour élire le meilleur livre de l'année et donc chaque année je voyais les américaines qui faisaient leurs petites vidéos où elles disaient déjà je réagis au choix parce qu'en fait déjà il y a une liste sur laquelle vous pouvez voter suivant les genres en fait et donc je voyais qu'elles faisaient des vidéos où elles votaient pour leur préféré suivant le genre etc et qu'après elles faisaient une réaction à qui a gagné et qui est le meilleur alors on a le meilleur livre de l'année et on a les meilleurs par genre aussi celui qui a gagné je crois que c'est plus par genre c'est plus par catégorie on a dans la catégorie machin c'est machin qui a gagné des trucs comme ça et là cette année c'était un petit peu particulier parce qu'il y a une nouvelle catégorie qui est arrivée dans les Goodreads Choice Awards donc qui est arrivée en Amérique et c'est la catégorie Romain Tessie la catégorie Romain Tessie est arrivée dans les Goodreads Choice Awards je vous le dirai jamais assez mais rappelez-vous il y a deux ans il y a bientôt trois ans quand on était tout seul sur cette chaîne à parler de Romain Tessie avec notre petit challenge Romain Tessie et il n'y avait personne sur le hashtag Instagram on était tout seul et en fait cette année la Romain Tessie ça a explosé et donc ils ont fait carrément une catégorie Romain Tessie dans les Goodreads Choice Awards il y avait déjà une catégorie romance une catégorie fantasy et là il y a une catégorie plus romance fantasy je me suis dit je vais réagir à cette catégorie voir ce qu'ils vont mettre ce qu'ils ont mis dans la liste des meilleurs Romain Tessie de l'année et pour laquelle je vais voter aussi pour laquelle je vote ou pas qui je pense qui mérite de gagner etc etc et à chaque fois les années précédentes on regardait qui avait gagné en romance en romance c'est souvent une romance contemporaine du coup et qui a gagné en fantasy bah c'était toujours de la Romain Tessie c'était toujours un Sarajimas ou quelque chose comme ça et les gens qui adorent la fantasy la high fantasy étaient assez déçus parce que c'était toujours Sarajimas qui gagnait ou des trucs comme ça alors qu'il y avait d'autres fantasy qui sont plus axés vraiment en grosse fantasy qui auraient pu gagner et qui faisaient pas trop partie de la catégorie donc du coup maintenant qu'on a la catégorie Romain Tessie ça aide plus ça aide plus à trier la 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 just feel the wreck oui le nouvel album de Stray qui est sorti vous avez pu le constater également mes nouvelles lunettes elles m'ont été offertes par la marque Zinf Znif Zni j'arrive jamais à le dire c'est des lunettes qui sont un petit peu violettes je les aime bien Violettan tout est violet donc c'est pour ça que j'aime bien c'est parti je suis ah je vais vous faire une petite capature à d'écran comme ça vous verrez en même temps que moi alors best books of 2023 the choice is yours bah oui bah on va choisir je peux voter ah oui je peux voter donc ah là il y a les trucs qui sont nominés et qui sont que j'ai lu du moins cette année il y a Eudon of Onyx donc ça je sais que ce sera dans Romain Tessie et Pucking Around dans Romance donc voilà elles sont là les catégories il y a fiction fiction historique mystère thriller romance romantessie fantasy et il y a 9 autres oh ouais horreur science fiction young adult fantasy young adult fiction les début novels c'est les gens qui ont écrit leur premier livre donc c'est des auteurs qui ont écrit leur premier livre de la non fiction mémoire autobiographie histoire et biographie et humour voilà voilà c'est ça toutes les catégories et donc nous c'est parti on va voter vous savez quoi je vais appuyer sur voter je vais voter moi les gars par contre je vais pas voter dans toutes les catégories parce que je pourrais pas sinon dans fiction est-ce que dans fiction je peux voter est-ce qu'il y a des trucs que j'ai lu je regarde vite fait dans les autres catégories mais bon ouais bon en fiction vous même vous savez on va tout de suite aller dans la catégorie Romantessi pour voir ce qui se passe alors Romantessi ok le premier qui est nominé qui a été choisi par les Goodreads Choice Awards parce qu'à la base il nomine les meilleurs Romantessi déjà qui ont le plus marché dans l'année et après on élit on élit oui on élit on élit on choisit la meilleure Romantessi donc A Dawn of Onyx de Kate Golan que j'ai reçu de la part de l'autrice j'étais trop fière quand l'autrice m'a envoyé un mail et m'a demandé si elle pouvait m'envoyer son livre j'étais trop contente et en fait c'est pas un livre que j'ai détesté parce que j'ai mis 3 étoiles je trouvais qu'il y avait tout ce qu'il fallait dans une Romantessi il y a tout ce qu'il faut mais je trouvais que c'était pas très bien exécuté en fait il n'y a pas eu le déclic avec moi il n'y a pas eu le petit la petite spark je ne sais pas comment vous dire le petit truc qui fait que il n'y a pas eu ce petit truc magique en fait mais en soi j'ai trouvé que tout était bien fait que tout était là pour une bonne Romantessi mais sur moi ça n'a pas marché et sur moi les dialogues ne marchaient pas en fait il n'y avait rien qui marchait et donc j'étais trop déçue ça va être dans mes déceptions de l'année mais en même temps c'est un 3 étoiles parce que c'est pas mal fait mais en tout cas je ne vais pas voter pour celui-là The Fox Glove King je l'ai eu dans une Fairyloot je ne l'ai pas lu donc c'est de Anna Wheaton je ne l'ai pas lu encore donc je ne peux pas dire j'ai entendu des bonnes choses sur ce livre je connais l'autre livre de l'autrice qui s'appelait For the Wolf qui était à la base pas trop une Romantessi c'était il n'y avait pas trop de romance je crois dans ce livre-là mais apparemment ici c'est vraiment une Romantessi je l'ai en livre Fairyloot je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas savoir donc je ne vais pas voter pour lui Fall of Ruin and Wrath donc c'est Awakening le tome 1 de J.L.A. Jennifer Larmantreau elle a tellement de saga que celle-là je ne la connais pas je ne sais même pas ce qu'elle sait je ne sais même pas c'est quoi Awakening c'est le tome 1 de Awakening donc c'est une nouvelle saga Jennifer je n'ai pas le temps moi j'ai lu Lux j'ai lu le premier tome de Le sang et la cendre donc de From Blood and Ash et that's it ok je n'ai pas le temps de Jennifer donc pas celui-là de J.S.A.R. de The Scorch Throne Throne le tome 1 de Saha H.M. je ne le connais pas du tout si je l'ai vu passer je l'ai vu passer je le reconnais avec la couverture je l'ai vu passer je ne savais pas que c'était de la roman de Tessie mais je ne vais pas voter pour lui parce que je ne l'ai pas lu mais par contre je vais le mettre dans la wishlist parce que je ne savais pas que c'était une roman de Tessie je l'ai vu passer sur des chaînes des Américaines mais je ne savais pas qu'il y avait de la romance ça ça va aller dans la wishlist A Fire and the Flesh donc pareil encore Jennifer Larmantrou elle est deux fois dans la catégorie et là c'est la suite de Flesh and Fire donc qui est la saga spin-off de From Blood and Ash et moi je vous dis j'ai vu que Le Sang et la Cendre même si Le Sang et la Cendre est un de mes favoris de l'année donc peut-être que en l'honneur de Le Sang et la Cendre si je ne trouve pas autre chose je voterai peut-être pour celui-là parce que j'ai trop aimé Le Sang et la Cendre Throne of the Fallen de Carrie Maniscalco donc qui a écrit le truc là chez The Saxus qui a écrit Kingdom of the Wicked Kingdom you know you know le royaume des Danais oui je ne sais plus si c'est ça le tome bref chez The Saxus vous savez et là c'est un nouveau je crois Throne of the Fallen je ne l'ai pas lu non plus et je n'ai pas lu le royaume des Danais enfin je n'ai pas lu l'autre saga donc du coup je ne peux pas vous dire Rule of the Overwrecking de Nisha J. Tully ça j'en ai entendu parler et ça c'est un tome 2 d'ailleurs c'est un tome 2 qui se passe dans la neige c'est une fantaisie polaire j'ai vu tous les fanarts de partout sur Instagram et donc je me suis pris le 1 sur ma Kindle j'ai le 1 sur ma Kindle le 1 qui se passe plus dans le désert etc c'est un peu l'inverse et je l'ai vu partout et surtout quand j'ai vu que le 2 se passait dans la neige je vous avoue que j'y pense j'y pense fort mais rien que le fait que ça se passe dans la neige j'ai envie de voter pour lui The Coven de Harper Elwood je l'ai acheté à la rare à la rare à Londres quand je suis allée à Londres j'ai vu Harper Elwood je lui ai acheté même le hardback de ce livre j'ai vu des gens qui l'avaient déjà lu je sais que c'est un peu witchy mais j'ai pas encore lu de livre de Harper Elwood mais ça ne saurait tarder A Queen of Thieves and Chaos de Kay Tucker alors Kay Tucker ça c'est le tome 3 le tome 1 c'est Truck of Flaming c'est le tome 1 il va sortir il a été récupéré alors par qui il me semble que c'est Collection et H Harper Collins je ne sais plus quoi je ne sais plus comment à chaque fois je me trompe Collection et H l'a repris donc il va sortir en français et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès Kay Tucker elle est connue pour ses autres romances qui sont des romances contemporaines notamment Into the Wild non c'est pas Into the Wild après j'oublie tous les titres aujourd'hui what 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 mais Retour en Alaska ou je ne sais pas quoi en Alaska qui était sorti chez Hugo tout le monde avait adoré ses romances contemporaines Kay Tucker je crois qu'elle fait aussi du thriller et elle fait plein de genres différents et là elle a sorti une romantessie qui a cartonné aux Etats-Unis ça a trop bien marché les filles aux Etats-Unis l'adorent je l'ai dans ma pile à lire je ne l'ai pas encore lu donc je ne sais pas encore Zodiac Zodiac Cacacademy peut-être peut-être je vais voter pour Zodiac parce que j'ai découvert Zodiac Academy cette année et ça a été un gros coup de coeur alors que j'étais persuadée mais s'il y avait un livre où j'étais sûre que j'étais sûre de ne pas aimer c'était celui-là je voulais vraiment je l'ai vraiment acheté pour rigoler et pour vous faire un vlog où on rigole parce que je ne l'aime pas genre vraiment c'est pour ça que je l'ai acheté et en fait je l'ai lu et j'ai adoré j'ai adoré cette série c'est hyper trashy est-ce que c'est très bien écrit très bien exécuté très bien fait non mais j'adore finalement c'est bien exécuté dans son genre en fait et c'est c'est pas de la romante Tessie épique et etc c'est plus de la romante Tessie où on est dans un lycée enfin pas dans un lycée mais du coup dans une université qui ressemble à notre monde mais on n'est pas dans notre monde avec des pouvoirs et etc mais vraiment c'est des gens à l'université qui font des histoires et qui font des dramas et tout tout ce que je déteste normalement mais j'ai adoré donc voilà le tome 8 est sorti cette année donc ils ont mis le tome 8 peut-être que je vais voter pour Zodiac mais en dessous il y a Fort Wing est-ce que je vote pour Zodiac ou est-ce que je vote pour Fort Wing en vrai dans mes préférés dans ma liste des préférés petit spoiler alert je crois que j'ai mis Zodiac avant Fort Wing mais en vrai est-ce que je suis sûre c'est parce que Zodiac ça a été tellement une surprise pour moi et en plus j'ai lu plusieurs tomes donc je suis bien dans le monde et tout Fort Wing ça a été une surprise aussi et ça a été le début du phénomène Fort Wing où tout le monde aime trop et tout le monde est à fond et du coup je suis en train de repenser à ma liste des favoris est-ce que Fort Wing est avant Zodiac ou après je la regarde je sais pas parce que Fort Wing c'est pareil c'est pas parfait c'est pas parfaitement exécuté je vois là je suis en train de lire le tome 2 je vois qu'il y a des trucs qui pourraient être mieux que moi j'aimerais mieux avoir de la fantasy un peu plus épique un peu plus adulte mais en fait c'est pas ce genre là c'est un peu plus du nu adulte et le monde de fantasy un peu moins développé c'est très très cliché et c'est très facile à deviner tous les plot twists etc mais la romance est très 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 bien faite et les dragons sont très bien faits leur personnalité et tout donc est-ce que je préfère Zodiac est-ce que je préfère Fort Wing oui 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 je sais pas par contre je sais pas par contre Assistant to the Villain je savais même pas que c'était une romance ici Anna Nicole My Hair je l'ai vu passer je sais pas du tout de quoi ça parle je savais même pas que c'était une romance ici donc voilà Slaying The Vampire Conqueror Carissa Broadbent je l'aime d'amour pareil est-ce que je vote pour celui-là en l'honneur de The Serpent and the Wings of Night que j'ai découvert cette année aussi et qui est un favori j'arrive pas à choisir entre Carissa Broadbent Rebecca Yaros et les autrices de Zodiac c'est vraiment un truc ouf ça va être compliqué encore Jennifer elle a mon trou mais cette fois-ci la saga Blood and H donc j'ai adoré Le Sang et la Sand donc je pourrais voter pour ça en l'honneur de From Blood and H je pourrais The Hurricane Wars je veux justement je voulais le lire ce week-end mais vous avez je vous ai fait voter en fait je vous ai fait choisir entre plusieurs livres et vous avez pas choisi celui-là donc du coup je le lirai pas ce week-end mais j'ai trop trop hâte de le lire parce que je sais que c'est une romanté qui marche trop bien et justement qui est là-dedans et tout donc je sais que ça a du succès mais je l'ai pas encore lu et je l'ai eu dans une box Fairyloot il est magnifique il est trop beau j'ai trop hâte The Hanging City de Charlie N Holmberg je connais pas du tout j'ai jamais vu j'ai jamais vu ce livre et je connais pas et je l'ai jamais vu même sur les chaînes des américaines même sur Instagram je l'ai jamais vu je sais pas ce qu'il fait dans ce top un sourire Game of Gods Scarlet Sinclair la saga d'Hadès vous savez que je vais pas voter pour ça vous savez que déjà le point de vue de Persephone j'ai essayé le tome 1 j'ai pas aimé voilà voilà j'imagine que le point de vue d'Hadès j'aime pas non plus mais donc voilà The Ashes and the Sarcast King voter pour donc ils ont mis celui-là parce que celui-là est sorti cette année alors que l'autre est sorti l'année dernière je crois mais moi j'ai découvert The Serpent and the Wings of Night cette année en début d'année et je pourrais voter pour celui-là en l'honneur de je pourrais choisir entre Fort Wing celui-là et Zodiac les gars je sais pas pourquoi je fais ça Bewitched de Laura Thalassa elle a sorti un nouveau livre j'ai pas été trop fan de sa série The Bargainer vous même vous savez vous vous en souvenez le petit surnom mignon dans cette série qui est sorti chez Bookmark d'ailleurs qui le tome 1 s'appelle Le Roi de la Nuit et le petit surnom que le monsieur donnait à la jeune fille c'était Chérubin le monsieur appelait la jeune fille Chérubin voilà mais en soi je vais peut-être un jour continuer cette saga mais j'ai pas lu Bewitched de toute façon A Coat This Cruel and Lovely j'ai jamais vu non plus de Stacia Stark il y a toujours A Coat of Something and Something mais je l'ai jamais vu je vous avoue que je l'ai jamais vu je vais devoir faire mes recherches et peut-être le mettre sur la wishlist apparemment parce que je le connais pas du tout j'aime bien la couverture classique de la remonte ici mais j'aime bien et c'est tout ok et maintenant il faut voter ok ok donc en fait on se retrouve face au même dilemme que j'ai eu pour mes favoris de l'année j'ai déjà fait ma liste et tout et là il fallait mettre qui était en premier qui était en deuxième et j'avais là ils ont pas mis The Witch Collector d'ailleurs ça m'énerve un peu je vous avoue c'est peut-être parce qu'il est pas sorti cette année je crois que c'est le tome 2 qui est sorti mais ils ont pas mis le tome 2 non plus non je sais plus je sais pas s'il y en a un qui est sorti cette année en fait c'est pour ça bref ils ont pas mis The Witch Collector mais c'est toujours voilà le choix entre The Serpent and the Wings of Night Fourth Wing et il est là-bas vous le voyez pas mais Zodiac Zodiac Academy donc 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 déjà dans ma liste je savais pas choisir je vous dis Zodiac c'est vraiment une surprise je croyais que je l'allais détester et je suis accro à cette saga après est-ce que c'est parfait non Fourth Wing est-ce que c'est parfait non plus mais j'adore les dragons et je suis en train de dire le tome 2 et je trouve que vraiment la romance est très très bien faite surtout l'aspect roman de Tessie en fait ça a des vibes de Akotar et du tome 2 de Akotar donc quand je dis ça c'est que je suis sérieuse ok donc voilà c'est ces vibes là que j'aime trop et c'est en plus vraiment la hype qu'il y a eu autour j'adore j'aime trop donc il y a ça et en soi celui qui est le mieux réalisé je pense qui techniquement est le mieux fait ce serait The Serpent ce serait Carissa Broadbent je pense que Carissa Broadbent c'est vraiment c'est le plus c'est le plus complet en fait c'est il y a tout ce que j'aime dans ses livres et j'ai pas vraiment de truc à redire c'est ce qui se rapproche le plus de la fantasy adulte du coup de ce que moi j'aime bien avec de la romance il y a peut-être pas assez de romance dans Carissa Broadbent c'est un peu ça il y a jamais rien de très parfait avec moi mais ça manque peut-être un petit peu de romance dans Carissa Broadbent mais niveau fantasy c'est hyper bien fait hyper bien fait niveau fantasy niveau enemies to lovers et tout ça et voilà quand j'ai découvert ce livre c'était le début c'était la première romance d'essie de l'année que j'ai trop aimé donc ça ou Zodiac ou Fourth Wing sachant que tout le monde va voter pour Fourth Wing c'est celui-là qui va gagner c'est sûr je sais pas il y a beaucoup de monde qui va voter pour Zodiac Zodiac et je sais pas si et il y a beaucoup de monde qui va voter pour mais je sais pas c'est le tome 2 de Serpent donc tout le monde va voter pour Fourth Wing est-ce que je rajoute un vote à Fourth Wing pour pour rigoler ou est-ce que bon je vais mettre mon vote pour Carissa Broadbent parce que euh voilà j'ai voté j'ai voté j'ai voté c'est fait parce que en plus j'ai découvert un truc trop mignon hier j'ai hurlé en live avec les patrons j'étais en live productivité on était en train de travailler de lire etc et j'étais là je regardais la version française pour The Serpent and the Wings of Night qui est du coup le serpent et le descendant de la nuit qui va sortir chez Bookmark je vais collaborer avec les éditions Bookmark donc ça j'étais au courant j'ai arrangé tout ça avec les gens de chez Bookmark et je vais faire une interview de Carissa Broadbent en décembre le 13 décembre normalement ça va se passer je vais interviewer Carissa Broadbent en anglais mais ça va être trop bien et donc voilà je savais déjà que je collaborais avec eux mais par contre ce que j'ai découvert hier je savais pas et j'étais choquée je vais vous montrer le petit extrait de mon live hier par contre pourquoi ? oh mais en plus vous avez partagé attendez je vous ai pas montré ils m'ont cité ça m' je sais que je fais l'interview de Carissa Broadbent et que c'est grâce à moi qu'ils le publient parce que je savais que c'était mon coup de coeur et tout mais en vrai j'ai jamais été dans un truc comme ça regardez Ninaku est blogueuse justement j'avais gueulé ils ont mis mon incroyable je vais gagner je vais gagner je vais gagner incroyable une romante est si comme je les aime un mélange entre Agotard Nevernight et Hunger Games gros coup de coeur j'ai dû dire ça dans ma vidéo une femme de peu de mots incroyable je dis que ça mais donc voilà j'étais pas au courant que j'étais dans les blurbs je sais pas si ça va être sur la version en papier si il va y avoir des blurbs je sais pas au début je me rappelle plus si dans les bookmarks il y a des comment dire il y a des citations au début en général je regarde pas trop parce que j'ai jamais été citée comme ça enfin de ce que je sais parce que du coup on m'avait pas dit pour celui là mais j'ai jamais été citée comme ça il y a eu un petit blurb ça s'appelle en anglais une petite citation comme ça de moi pour savoir ce que j'en ai pensé et je suis trop fière j'étais trop contente donc voilà en l'honneur de cette petite découverte qui m'a fait bien plaisir on va voter pour Carissa Broadbent mais tout le monde va voter pour Fourth Wing ça c'est sûr et certain donc c'est Fourth Wing qui va gagner et je pense que c'est déjà le livre de l'année il a déjà gagné plein d'awards de livres de l'année parce que c'est la manière dont ça a percé c'est incroyable donc voilà mais voilà la catégorie Romantessi dans les Goodreads Choice Awards ça y est la Romantessi a touché les Etats-Unis est arrivée alors que nous on était là avant ok bon les Allemandes étaient là avant avant les Allemandes étaient là en début des années 2000 elles disaient déjà Romantessi donc c'est tout pour cette vidéo mettez un petit émoji mettez un petit émoji lunettes il y a l'émoji lunettes s'il n'y a pas il y a sans doute l'émoji qui a des lunettes parce que c'est mes nouvelles petites lunettes qui sont violettes qui sont trop mignonnes donc voilà et sur ce je vous laisse tranquille pour cette vidéo encore merci à Ava & May d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous retrouve pour de prochaines aventures très bientôt voilà des bisous bye Sous-titres par Jérémy Diaz